Le monde de la culture ivoirienne est en deuil. Le vieux Menegré ou encore docteur Vis-à-vis est décédé le samedi 17 février à l'âge de 118 ans dans son village natal dans la sous-préfecture de Gagnoua au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une triste nouvelle annoncée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Célestin Caddy de son vrai nom a été révélé à la Côte d'Ivoire en 2004 au travers de l'émission satirique de l'animateur John Jay, dénommé du Coq Alain. Comment dire que je ne vais pas faire ? Je ne vais pas bien faire. Je vais construire, je vais construire chez moi. Je suis le premier. Je suis le premier. Je ne suis pas le plus le cimetière. Calmez-vous là. Calmez-vous pas le cimetière là. Tu te mets 4 doux, après 4 doux, grèveré. Au lendemain du décès, celui qui l'a fait connaître n'a pas manqué de lui rendre hommage sur sa page Facebook. Que dire du vieux ménècle que vous ne savez déjà ? Alors, j'ai eu cette chance de pouvoir mettre sur pied une production intérégale qu'on appelle du Coq Alain parce qu'on était en pleine période de crise. Et les Ivoiriens avaient besoin d'un peu de bonne humeur à l'état pur pour oublier un peu tous les dégâts, toute cette tragédie que vivait le pays. On a registré quelques capsules en France. Ensuite, je me suis retrouvé à Gagnon. À Gagnon, je partais au lycée. Et un jeune qui m'a dit, non, je t'accompagne au commerce. Il y a un vieux là-bas qu'on appelle docteur vis-à-vis. Si ta caméra marche, si ton micro marche, que tu le vois, c'est le jackpot. J'étais avec mon associé à Gagnon. Et ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier. Je suis tombé sur quelqu'un. Je lui ai dit, je cherche docteur vis-à-vis. Il dit, c'est moi ! Et avec une envolée lyrique, mais un français académique propre à lui. Je me suis venu au sujet de toi, Naal. J'avais pris d'en relancer une balle perdue. Oui, ma tête est détruiante. Mais c'est quelqu'un qui était extraordinaire. Je pense que ce monsieur a vécu utile. Il a apporté de la bonne humeur aux Ivoiriens. Je voudrais simplement souhaiter mes condoléances les plus attrissées, donc à sa famille biologique, à tout le caton dans lequel se trouve le village Manicré. Vieux, je me viens au sujet de toi pour te dire que ce que tu as apporté à mon émission, jamais je ne l'oublierai. C'est vrai qu'on a eu quelques malattendus, mais ces malattendus sont minimes par rapport à ce que j'ai fait avec toi. Et c'est ce que je veux retenir en gardant un souvenir oubliable. Que le bon Dieu, dans sa miséricorde, fasse en sorte que ton âme repose en paix. Dans le communiqué du ministère de la Culture et de la Francophonie, la ministre Françoise Remarque présente sa sincère condoléance à la famille biologique du défunt au monde de la culture avant d'assurer que le ministère de Tutelle prendra sa part de deuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !